... Bonjour, chers téléspectateurs de Télé-école. La première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Et Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous allons parler des origines de la SPC de la réflexion philosophique. Et nous avons l'honneur d'en parler avec Moustapha Diara, un doyen, un syndicaliste. Bonjour, M. Diara. Bonjour, Mme Mbara Badian. Merci beaucoup, M. Diara, d'avoir répondu à l'invitation. La question des origines et de la SPC de la réflexion philosophique occupe une place centrale dans le programme de philosophie en classe de terminale. Pour comprendre ce qu'est la réflexion philosophique, il faut d'abord comprendre ce qu'est la philosophie, ce qui la distingue des autres formes de connaissances et les connaissances qui sont non philosophiques. Aussi savoir où et quand elle est née et dans quelles conditions y est née la philosophie. Voilà pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans Parlons Philosophie, l'éminent professeur. Et je répète bien, l'éminent professeur syndicaliste Moustapha Diara. Et M. Diara, je vais démarrer par cette question pour savoir. J'ose même, et là j'ai même peur de poser cette question, qu'est-ce que la philosophie ? Merci Mme Badiane. Mais je crois qu'avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous féliciter, et aussi vous encourager par rapport à cette initiative. Parce que quoi qu'on puisse dire, on avait besoin à un moment donné de sortir la philosophie des classes. Et depuis un certain temps, nous assistons justement à cette démarche-là qui consiste à non seulement sortir la philosophie des classes, mais à familiariser cette discipline-là avec le grand nombre. Et quand je parle du grand nombre, je fais allusion au sens commun. Alors pour toutes ces raisons, je me dois de vous féliciter. Alors, vous savez, la question que vous avez posée sur la philosophie est une question légitime. Une question qui est même recommandée par la philosophie elle-même. Parce que si nous remontons aux origines, je voudrais parler des dialogues de Socrate. Lorsque Menon est venu poser la question à Socrate en lui demandant si oui ou non on peut enseigner la vertu, Socrate avait répondu à ces termes. Pour que je puisse parler de la qualité d'une chose, il faut que j'en saisisse sa nature. Quand à travers des envolées lyriques, Ipias évolue, tenue toute une littérature sur la beauté. A ce cas de lui dire, Ipias, ton discours est des plus séduisants. Mais pas une seule fois, je n'ai entendu définir le beau. Qu'est-ce que le beau ? Une façon pour nous dire que nous ne pouvons pas commencer en philosophie. Que ce soit la philosophie ou autre chose, sans pour autant que nous ne procédions à une conceptualisation. Et c'est pourquoi encore une fois la question qu'est-ce que la philosophie s'impose à nous. Alors, le problème à ce niveau maintenant, c'est qu'au regard de certaines anecdotes, lorsqu'on a posé la question à Jules Lachelier, il avait répondu en disant je ne sais pas. On lui a demandé qu'est-ce que la philosophie, il a dit je ne sais pas. Une réponse surprenante, à la limite énigmatique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un philosophe ne puisse pas répondre à la question qu'est-ce que la philosophie. Mais cette réponse a au moins un mérite. C'est de nous préparer à une difficulté qui serait inhérente à toute définition de la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, si Jules Lachelier refuse de répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème au niveau de sa définition. Et c'est pourquoi, répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est en même temps une façon de commencer ou de dérouler le programme de philosophie. Donc le programme s'ouvre en réalité sur la question qu'est-ce que la philosophie. On parle des origines et de la spécificité, mais il faut reconnaître quand même que ces origines et cette spécificité passent par la conceptualisation qui consiste à définir d'abord la notion de philosophie. Alors, qu'est-ce que la philosophie ? Je dirais que la philosophie est amour. Je crois que tout le monde le comprend bien. Amour de la sagesse, selon son étymologie. Amour qui vient de Phileïne et de Sophia. Phileïne, c'est-à-dire phileine, ça dépend. Phileïne, c'est l'amour, Sophia, c'est la sagesse. Donc la philosophie est amour de la sagesse. Son inventeur, l'inventeur du concept, pas de la philosophie, mais du concept, Pythagore de Samos disait, seuls les dieux sont parfaitement sages. Les hommes, tout au plus, ne peuvent être que des amoureux de la connaissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dieux ne peuvent pas être des philosophes. Pourquoi ils ne peuvent pas être des philosophes ? Parce qu'ils sont suffisamment pourvus de connaissances. Or, on ne peut pas être à la recherche de ce qu'on sait déjà parce qu'on le sait déjà. Les ignorants non plus. Et ici, par ignorant, on entend peut-être celui qui prétend savoir. Et d'ailleurs, ça nous permet d'embrayer un peu avec Socrate qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Une façon de dire aux sophistes, écoutez, celui qui prétend savoir, il ne le sait pas. Parce qu'il est doublement ignorant. Il ignore qui il ignore. Donc le philosophe, c'est qui ? Le philosophe, c'est l'amoureux. C'est lui qui tend vers la connaissance. C'est lui qui tend vers la sagesse. C'est lui qui cherche à acquérir de la connaissance. Donc c'est ce rapport, cette tension, ce désir de connaître qui définit en partie le philosophe. Donc la philosophie est amour. La philosophie est amour de la sagesse. Mais est-ce que cette définition peut être valable à l'absolu ? Là aussi, c'est un autre problème. Parce que si on dit problème de définition de la philosophie, c'est que cette définition pouvait fonctionner tant que la philosophie gardait sa dimension encyclopédique. Tant qu'elle restait la reine-mère de toutes les sciences, on pouvait se targuer de dire que oui, la philosophie est amour de la sagesse. Et on aurait pu très rapidement dire à nos jeunes apprenants, écoutez, la philosophie est amour de la sagesse. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Et le problème, c'est que le concept de sagesse, de nos jours, charrie une forte connotation péjorative. On ne peut pas donner un contenu à la sagesse. On ne peut pas donner un contenu au savoir. Si la philosophie, encore une fois, était la maître de toutes les sciences, il est clair que beaucoup de sciences ont pris leur autonomie. Au point que c'est le concept même de savoir qui va poser problème. Alors, la philosophie n'étant plus ce qu'elle était, elle reste certes amour de la sagesse, mais une définition qu'elle doit devoir partager avec d'autres disciplines. Parce que les mathématiques ne sont plus dans la philosophie. Et aujourd'hui, les mathématiques sont aussi amour de la sagesse, quoi qu'on puisse dire. Parce que le savoir mathématique est un savoir. Alors, pour toutes ces raisons, on pense que cette définition, elle est certes vraie, mais elle est incomplète. On nous dira que oui, la philosophie peut être une vision du monde. Parce que tout simplement, si on interroge les philosophes, oui, avant de les philosophes, ils ont dû définir la philosophie. Alors, pourquoi ne pas les interroger et voir comment ils ont défini la philosophie et extirper peut-être une définition, quelque chose qui nous permettrait de donner une définition à la fois universelle et, je ne dirais pas objective, mais acceptable de la philosophie. Platon nous dit, philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est dans le fait, donc. Il dit, philosophie, c'est apprendre à mourir. Hegel nous dit, ce n'est qu'au crépuscule que l'oiseau de mineur prend son envol. Là où Max nous dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, alors ce qui importe, c'est de le transformer. On peut même parler de Nietzsche qui dit que philosophie, c'est aimer la vie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces philosophes-là ont eu à définir la philosophie. Mais ce qu'on constate, c'est que les définitions ne sont pas les mêmes. Si Platon nous dit que le philosophe, c'est apprendre à mourir, c'est parce qu'il conçoit deux mondes, que sont le monde intelligible et le monde sensible. Et quel est le rôle du philosophe ? Son rôle consiste, et d'ailleurs il le montre bien, à travers le but de la caverne, à cette partie de tout ce qui nous lide avec le monde d'ici-bas pour nous élever progressivement vers la sphère éthérée des idées pures. Autrement dit, il faut accepter de tourner le dos au monde du quotidien au profit du monde intelligible, qu'il appelle le monde des réalités fondamentales. En dévalorisant ainsi ce monde-là, on voit tout le contraire avec Hegel. On dit que Hegel est le philosophe de la réconciliation car il va chercher à réconcilier les deux mondes que Platon avait opposés. Je rappelle que pour lui, la tâche de la philosophie est de donner un sens à la vie. C'est cette quête du sens qui amène Hegel à réfléchir sur l'histoire parce qu'il pense que la définition de l'homme passe par ses œuvres. Or, ses œuvres sont conseillées dans l'histoire. Certes, l'histoire est le lieu de la tragédie. L'histoire ne s'écrit que par le sang, dira-t-il. Mais l'histoire est aussi le lieu où se manifeste le divin mondain, c'est-à-dire l'esprit. À part de ce moment, cette volonté ou cette liberté de l'esprit de descendre et d'accepter de se corrompre dans son propre monde montre quelque part que les deux mondes sont réconciliés. Comprendre justement que l'histoire n'est pas le lieu du hasard, que l'histoire n'est pas le lieu de la contingence, que l'histoire n'est pas aussi le lieu du hasard, qu'une toute puissante volonté y règne, c'est permettre à l'homme quand même de trouver un sens à son existence. De la même manière dont l'esprit lui aussi va retrouver sa liberté à travers justement le monde sensible. Donc, en quelque sorte, le monde sensible permet à l'esprit, n'est-ce pas, de retrouver sa vérité là où maintenant les hommes qui sont dans ce monde-ci vont trouver justement un sens à partir de l'intelligible. Et on parle de réconciliation. Et enfin, on peut maintenant prendre Max qui lui dit que Hegel nous a plongés dans une caméra obscura, que la philosophie de Hegel marche la tête en bas et les pieds en haut et qu'il urge de la redresser. En fait, il y a le primaire de l'idée sur la matière, chez Hegel. Or, pour lui, ce sont nos conditions matérielles et historiques d'existence qui déterminent justement nos idées. Les idées que nous avons ne sont que des réceptacles, des réponses à nos conditions matérielles et historiques d'existence. En fait, pour ne pas tourner sur la question, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, mais c'est l'homme qui crée Dieu chez Max. Alors, ce qu'on constate, c'est que, encore une fois, la question de la définition de la philosophie est un rendez-vous manqué. Parce que ces systèmes philosophiques sont aux antipodes les uns des autres. Aucune définition ne ressemble à l'autre. Donc, si on voulait considérer la philosophie comme une vision du monde, on se rend compte qu'elle est un ensemble de visions du monde où chaque philosophe cherche à faire de sa philosophie la philosophie. Chaque philosophe cherche à imposer son système. Et cela a été tellement visible chez Hegel qu'il dit que ma philosophie est la dernière. Parce qu'après moi, il n'y aura plus de philosophie. C'est la boucle qui boucle la boucle. C'est la science pensée du rationnel. Il dit, non, c'est fini. L'histoire événementielle va continuer son cours. D'ailleurs, Francis Fukuyama va bien reprendre cela dans son ouvrage « L'histoire du dernier homme ». Mais il dit clairement que ma philosophie est la dernière. Ça, c'est le dogmatisme du philosophe. Mais on sait que la philosophie, elle est antidogmatique. Donc, la philosophie ne s'arrête pas à un système. Elle ne s'arrête pas à un savoir. Elle ne s'arrête pas à une vision. Elle ne s'arrête pas à une philosophie. Mais elle est ce mouvement de la pensée qui se meut à l'intérieur de ces systèmes et qui, justement, surgit pour chaque époque, pour chaque temps. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, Carles Diaspes a dit, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses car chaque réponse apportait en jeune une nouvelle question. Très bien. Merci, M. Diaraz. Je pense que c'est très clair. Dans la mesure où là, vous avez montré les difficultés qu'il y a à définir la philosophie. Mais tout de même, vous avez quand même montré que, malgré qu'on ne peut pas donner une définition unanime, chaque philosophe définit sa philo, définit sa philosophie, sa propre vision du monde. Donc, c'est un ensemble de visions du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne vous coupe pas, même si par ailleurs, on peut trouver une définition caricatérale de la philosophie, la preuve, c'est que le plus souvent, quand nous donnons une définition, nous disons que c'est une réflexion sur la totalité. Donc, finalement, c'est une définition formelle qu'on va donner de la philosophie. Et ça, c'est à travers justement sa dimension critique et sa rationalité. Mais ça, avec le temps, on y reviendra. Donc, on retient que c'est une réflexion, c'est une réflexion rationnelle, individuelle, critique, qui tente d'aller au-delà des apparences pour laisser se cacher des choses. Très bien. Donc là, où est... C'est bien de discuter avec un philosophe. Où est-elle apparue pour la première fois ? Vous savez, Martin Heidegger a pratiquement tranché la question. Quand il dit, la philosophie parle grec et marche devant nous. Oui, on peut considérer que la philosophie est née en Grèce. Mais quand même, aujourd'hui, elle n'appartient à aucun peuple. Oui, il y a eu un débat autour de cette question. Ça, nous le savons très bien. La preuve, c'est que les millésiens, c'est-à-dire ces gens-là qui ont opéré une rupture... Fondamentale. ...contre le mythe, face au mythe, et qui ont eu à initier la réflexion philosophique. Nous voulons parler de Thalès, Anaximandre, Anaximène, les... Héraclite de Fès, entre autres. Mais ils vont opérer une rupture, oui. Ils ont pratiquement tous été en issue de pharaonique pour y chercher le savoir. Et c'est sur cette base-là que certains ont dit que la philosophie, elle est héliopolitaine. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que, est-ce que la philosophie renvoie à un contenu ? Ou bien, est-ce que la philosophie renvoie à une façon d'air ou une façon de faire ? Parce que si c'est en termes de contenu, oui, le monde grec a été fortement influencé par le monde héliopélétain. Mais si c'est en termes de rupture, de méthode de forme, de rudiment, de béaba, qui permet de définir la philosophie, non, c'est en Grèce qu'on a vu pour la première fois cette façon nouvelle de procéder et qui consiste justement à opérer une rupture systématique d'avec le monde mythico-magico-religieux pour ne donner force qu'à la raison et dire que la raison reste l'unique instance de validation de toute vérité. Ça, c'est dans le monde grec qu'on a retrouvé ça. Et je dis, ce débat-là est à l'image du débat sur l'idée d'une philosophie africaine parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ce qui importe le plus, c'est comment philosopher, comment philosopher, n'est-ce pas, notamment dans ces temps mondiales. Très bien. Donc là, si je retiens bien, vous avez montré trois thèses. La première qui consiste que la philosophie est née dans la Grèce antique parce qu'il y a une rupture, une première rupture fondamentale que ce sont les milésiens qui ont été les premiers à rompre avec l'explication mytho-religieuse. Et là, donc, vous avez montré une deuxième thèse qui consiste à dire que la philosophie pourrait naître en Égypte parce que ce sont les peuples orientaux qui étaient les premiers à expliquer, qui ont voulu expliquer l'origine du monde de façon rationnelle. Et là, des gens comme Cher Ante Diop ont défendu cette thèse. Et la thèse qui me plaît, c'est... Vous avez donné une troisième thèse qui montre que... Vous adhérez à cette thèse, apparemment, oui. Oui, qui montre qu'il faut relativiser parce que l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'elle est née dans la Grèce antique ou qu'elle est née en Égypte, mais l'essentiel, c'est que, comme l'a dit Souleymane Bachir Diagne, que la philosophie n'émane pas. Et c'est important ce que Bachir Diagne dit. N'est l'expression naturelle d'aucune culture, ni à fortiori, d'aucune religion. Elle est pour les personnes qui savent ce que penser librement vaut et veut dire. Je pense que ça, ça conforte votre thèse qui consiste à dire que l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'elle est née ici ou ailleurs. L'essentiel, c'est pour des personnes qui savent ce que penser librement vaut et veut dire. Et merci de nous avoir... Non, non, et là aussi, je voudrais même compléter pour dire que nous comprenons aussi que ce débat-là ait eu à faire son chemin parce que tout simplement, cela s'inscrivait dans un contexte. Je rappelle que l'Afrique a été spoulier. Et on était en quête de réhabilitation. Il fallait justement poser ces débats-là pour montrer que nous n'étions pas une tabula rasa. Et dans ce contexte-là, cela se justifiait. Mais aujourd'hui, les enjeux étaient ailleurs. Vraiment, on ne voit plus la nécessité de poser ces débats-là. Mais voilà, dans le passé, quand même, cela s'expliquait un peu moins. Très bien. Maintenant, quelle est l'attitude d'esprit qui a donné naissance à la réflexion philosophique ? Vous savez, on avait déjà commencé à en parler. C'est-à-dire que moi, je veux y aller de manière beaucoup plus simple parce qu'il ne faut pas oublier que ces émissions-là sont destinées aussi aux potaches, aux élèves. Je veux y aller de manière très simple en procédant à la lumière par image. Je dis, imaginez, je suis dans une localité. Je vis dans une case. Un jour, durant la nuit, je me rends compte que le vent, à partir d'une intensité forte, a eu à prendre le toit de ma case. Je viens interroger les sages qui, à l'autre tour, interroge l'oracle, qui leur dit, écoutez, ce qui lui est arrivé montre que le Dieu est vôtre, est fâché contre lui et qu'il va falloir qu'il sacrifie un bélier. Je viens sacrifier un bélier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que le lendemain, le vent revient avec une intensité plus forte pour me prendre toute la maison. Je ne peux pas expliquer le courroux d'or. Et je me dis, mais, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que les conditions de naissance de la philosophie proviennent de l'étonnement. L'homme s'est doublement étonné. Ça, je crois qu'il est extrêmement important de le faire savoir. L'homme s'est d'abord étonné par rapport aux phénomènes. Les phénomènes naturels. Il ne comprenait pas c'est quoi le vent. La mer. Bref, il était d'abord étonné des phénomènes naturels. Et le mythe, en tant que récit explicatif, est venu justement pour prendre en charge cette préoccupation-là. Donc, dans un premier temps, le mythe va expliquer. Mais le problème avec le mythe, c'est que le mythe, en expliquant, va mettre en scène des êtres surnaturels. Et c'est la présence de ces êtres-là et l'explication qu'on donne à tout cela qui, finalement, va encore étonner une seconde fois. Et de ce tétonnement-là, il s'en est suivi, justement, une déception. Parce que, quand même, si l'homme s'est étonné une première fois, on lui a servi un discours et il a adhéré à ce discours-là sans se poser de questions. C'est ça. On s'étonne, mais ce n'est pas forcément qu'une fois étonné, on se pose des questions. On peut s'étonner, on fait un discours explicatif et on adhère au discours. C'est ce que le mythe avait fait. Mais à un moment donné, quand même, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais des questions sur les réponses qui ont été apportées aussi par le mythe. Et à part de ce moment, de l'étonnement, on en est arrivé au questionnement. Et du questionnement, on en est arrivé à une résolution, c'est quoi ? Aucune vérité ne peut être acceptée sans un examen critique de la raison. La raison étant l'unique instance de validation de toute vérité. Donc, on dira que la philosophie est née de l'avènement de la pensée rationnelle. C'est lorsque les hommes ont pris la responsabilité sur eux de ne croire que par la raison que finalement, il n'est rien à la philosophie. En rompant justement avec toutes les autres formes d'explication. Et quand on parle de formes d'explication, c'est le mythe, la magie et la religion. Encore qu'il faudrait aussi préciser aussi que les religions anciennes étaient des religions qui étaient inférodées au mythe. intrinsèquement liées au mythe. De sorte qu'il était même difficile d'y établir une frontière. Mais dans tous les cas, c'était lié le mythe, la magie et la religion. Et je rappelle que de la même manière dont la science est, dont la technique est la pratique de la science, la magie était la pratique du mythe. C'est ça aussi. Ce qui fait que le tout était lié. Et voilà ce qui finalement va permettre à la philosophie justement de connaître ses premiers balissements. Ses premiers. Donc là, si je comprends bien ce que vous avez dit, c'est que l'étonnement poussa les premiers hommes à la réflexion. À la réflexion philosophique. À la réflexion philosophique. Très bien. Qu'est-ce qui différencie donc cette nouvelle pensée de l'opinion et de l'idéologie puisqu'elle va rompre avec l'explication mytho-religieuse ? L'opinion, c'est ce que Platon appelait la doxa. Vous savez, il fut un temps j'écrivais des pamphlets parce que c'était tellement virulent que finalement, j'ai dû arrêter en un moment donné. Parce que quand quand on cherche à philosopher dans un pays où les gens ne sont pas suffisamment préparés à ça, où l'opinion règne, il est difficile de se faire comprendre. La première et la grande différence entre les deux, c'est l'utilisation de la raison. C'est la raison. Vous savez, l'opinion est une forme de connaissance populaire irréfléchie. C'est le sens commun. Et l'homme de l'opinion, l'homme du sens commun, c'est celui-là qui se suffit de ça. La philosophie refuse qu'il y ait une vérité maîtresse au-dessus de l'homme et qui déterminerait son existence. la philosophie commence par le questionnement, par la remise en question le doute. Parce que l'acte de philosophie est un acte de réflexion. Je rappelle que si la philosophie a fait le pari de reposer sur la raison, l'activité de la raison étant la réflexion, ça vient de ré et réflexion. Ré, c'est le retour de réflexion, c'est le mouvement de l'esprit sur lui-même. Donc la réflexion est le mouvement de retour de l'esprit sur lui-même. Donc la réflexion est dans une certaine mesure une remise en question. Un doute, réfléchir, c'est douter. Car on ne réfléchit que sur les choses dont la véracité n'est pas avérée. Donc si le philosophie c'est réfléchir et que réfléchir c'est douter, le philosophie c'est douter. Douter c'est quoi donc ? Douter, le doute, je peux vous définir le doute, le doute, c'est l'état d'insatisfaction de l'esprit par rapport à des connaissances qu'il possède sur une réalité donnée. C'est ça le doute. C'est l'état d'insatisfaction de l'esprit par rapport à des réalités qu'il possède par rapport à des vérités ou des connaissances qu'il possède sur une réalité donnée. Donc ça veut dire que quand je doute, ça veut dire que les connaissances que je possède sur la chose, sur l'objet ne sont plus claires, ne sont plus acceptables. Or le philosophe nous dit quelle que soit la situation commencez d'abord par remettre en question. Vous vous rappelez du doute hyperbolique de Descartes qui a un doute méthodique. Je doute de tout, je doute de la fiabilité de mes organes de sens. Quand je regarde le soleil j'ai l'impression qu'il a la démonition du pièce de monnaie quand je suis sur la terre j'ai l'impression qu'il est immobile mais c'est au grand de sens de me trompe. Je doute même que j'existe. Vous vous rappelez ? Il pousse le doute plus loin, il dit je doute même que je doute. Mais ça c'est le summum, c'est pourquoi on parle de doute hyperbolique. Mais là il s'arrête, il dit même en doutant que je doute, je doute toujours car c'est le doute qui me permet de douter que je doute. Cogito ergo sum, je pense donc que je suis ou j'existe. Mais quand il dit ça, c'est une façon de montrer que lui il est res cogitens, une substance pensante car ce n'est pas le corps qui doute mais c'est la pensée qui doute. Et que donc s'il existe et qu'il est inéluctable, c'est au fait inéluctable qu'il existe parce que la pensée est là et que le doute ne peut se faire qu'à la dire de la pensée, donc c'est la pensée qui lui permet de déduire son existence. Et il devient maintenant res extença, une substance étendue à partir du corps parce que le corps ne doute pas. Donc c'est la pensée qui permet de déterminer et de déterminer le corps en même temps. Donc c'est à cause de ça qu'il dit je suis une substance dont tous les sens n'est que de pensée. N'est que la pensée ? Ah oui ! Il dit je suis res cogitens, une substance pensante parce que c'est la pensée qui doute, ce n'est pas le corps qui doute. Donc si je suis persuadé aujourd'hui que j'existe, je le suis par ma pensée et non pas par mon corps. Donc à part de ce moment, voilà, il dit on peut maintenant dépasser cette vérité. Donc voilà quoi, c'est ça le comprément du philosophe. Or, tout le monde sait que l'opinion ou l'homme du sens commun est réfractaire à ce comportement-là. Est réfractaire à ce comportement. Et c'est la raison pour laquelle justement il considère les philosophes comme des iconoclastes. Et Socrate est une parfaite illustration de ce que nous sommes en train de dire. Quand il a dit à un moment donné, je serai jugé comme ne serait un mercain accusé par un cuisinier devant un tribunal d'enfants. C'est le garde, mais c'est Oulier qui est venu lui dire il faut t'enfuir et aller faire de la philosophie dans une autre cité et revenir le moment vol. Il a dit non. Je sais déjà ce qui m'arrive. Je suis jugé comme un médecin accusé par un cuisinier devant un tribunal d'enfants. Mais qui sont les enfants ? C'est le peuple grec qui se nourrissent encore de la doxa de l'opinion. Donc ça veut dire quoi ? Que l'homme du sens commun est considéré comme un enfant par le philosophe. Mais c'est impardonnable. Et c'est pourquoi d'ailleurs le philosophe il n'est pas compris, il n'est pas aimé. Non seulement il n'est pas compris mais il n'est pas aimé. Parce que en poussant l'autre à remettre en question des vérités toutes faites, des vérités qui pour lui étaient déjà acquises, mais il blesse. Parce que ces connaissances-là sont comme des béquilles pour cet homme-là. Vous lui enlevez ces béquilles-là et en contrepartie vous ne lui proposez absolument rien. C'est un aveu d'ignorance. C'est ça aussi qui frustre chez les philosophes. Donc toutes ces raisons, toutes ces choses-là montrent quelque part qu'il y a effectivement une différence fondamentale entre la philosophie et l'opinion, la philosophie et le sens commun. Maintenant, la différence va se refléter sur le personnage du philosophe par rapport à l'homme de la rue ou bien l'homme du sens commun. Les deux seront totalement différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes références dans le rapport à la vérité. Chez le philosophe, c'est la raison, chez l'autre, ce sont des connaissances populaires, c'est la tradition. bref, tout est déjà réglé, tout est déjà défini, tout est déjà circonscrit, il n'a pas besoin de chercher. Voilà. Et maintenant, quand il incite à la recherche, c'est des problèmes. Très bien. Donc là, on voit que l'opinion et la philosophie ne peuvent pas aller ensemble parce que là, la philosophie nous aide à dire « je », c'est-à-dire utiliser la pensée et le retour de la pensée sur elle-même, alors qu'avec l'opinion, c'est le « on », on m'a dit et là qu'ils ne tiennent absolument. D'ailleurs, Nish dit à ce propos que le philosophe est un fou de plaisants. Il dit qu'il est un fou de plaisants non pas dans le sens clinique du terme, mais qu'il est un fou de plaisants parce qu'il est un incompris. Mais ce que les gens semblent oublier, c'est que le cri du fou est irréfutable. Il a raison. Il dit ses vérités, le philosophe. Il le dit maintenant parfois au prix de sa vie. On a vu Giordano Bruno qui a été brûlé vif pour avoir défendu des thèses sur l'infinitisme du monde. Il a vu Socrate qui a dû boire la Sugu. Voilà, à tout autre. Donc là, je vois que pourquoi la philosophie est-elle donc une pensée sacrilège ? Là, on est dans un continuum parce que quand on parle de l'opinion, on ne peut pas ne pas parler aussi de la religion parce que le sacrilège, c'est quoi ? C'est la profanation. C'est la profanation. Je ne peux pas vous permettre d'entrer dans une mosquée avec mes chaussures mais dans la vie de tous les jours également, il y a des choses qui sont prohibées. Or, par le questionnement, parce que ça aussi, le sacrilège, ce n'est pas seulement le fait du comportement mais c'est aussi dans le discours. Dans le discours. Parce que quand on se pose des questions sur des choses qui sont extrêmement sensibles et qui, malheureusement, sont considérées comme étant des vérités absolues, mais on se dit que c'est une hérésie, c'est un sacrilège. Mais quand quelqu'un comme Martin Heidegger vous dit que la religion vend un biettrain, il n'y a pas de tout. Si jamais les gens qui sont morts pouvaient revenir, la religion cesserait d'être ce qu'elle est. Quand il va jusqu'à dire que le prophète Abraham est un assassin et Dieu un criminel parce que comment on peut commanditer la mort d'un enfant ? Vous voyez, mais c'est des sacrilèges aux yeux de celui qui croit. Il dit oui, et lui aussi, voilà, il est prêt à engorger son enfant. Il dit mais, on est dans quelle réalité ? Mais ça, quand il le dit, c'est des sacrilèges. Vous comprenez ? Et tant d'autres choses, Nietzsche qui dit dans APZ, et si par les aras, tout sera sur le naufragé. Comment un Dieu bienveillant a-t-il pu mettre autant de sel dans les eaux des océans pour laisser mourir un naufragé ? Un dément qui cherche Dieu. C'est des images qui montrent à suffisant qu'en réalité, la philosophie est sacrilège. Mais c'est des questions de posture. La philosophie est sacrilège pour celui-là qui n'est pas philosophe. Mais pour le philosophe, c'est ce qu'il y a de plus normal. Il faut se poser des questions. Donc le questionnement a une place capitaliste. dans la philosophie. Mais il n'y a pas de philosophie sans le questionnement. D'ailleurs, tout le problème de la philosophie africaine, c'est ça. Quand on voudrait exhiber une sagesse populaire sans la questionner, il y a un problème. Il n'y a pas de philosophie sans le questionnement. Et d'ailleurs, même le philosophe, quand il cherche à nous imposer son système, on a vu que la philosophie est au-dessus parce qu'elle est antidogmatique. Elle refuse d'être embrigadée dans ce système. Et finalement, elle est une pensée, un mouvement. Et cela montre quelque part qu'effectivement, sans le questionnement, il n'y a pas de philosophie. Donc le questionnement peut être une source logique du philosophie. Ce n'est même pas une source, mais c'est sa démarche. C'est sa façon de faire. La source peut être l'étonnement. Mais dans sa démarche, le philosophe doit toujours se poser des questions, toujours douter. d'ailleurs, si on prend Alain, par exemple, Alain, il dit, voilà, il faut d'ailleurs qu'on précise aussi le type de doute qu'on voit en philosophie. Parce que ça aussi, c'est important. Si le fait est incompris, c'est parce qu'on a tendance soit à le confondre à un illis, à un sceptique, ou encore à celui-là qui est dans un doute triste. Il appelle par doute triste un doute à postioli. C'est quoi un doute à postioli? C'est quand quelqu'un doute parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été abusé, trompé. Ça, c'est un doute malheureux. Un doute à cause d'un bouleversement. C'est ça. C'est parce que, voilà, je viens, je dis, madame Badiane, quelqu'un vient vous dire, bon, parce qu'il est dans le quartier, vous connaissez, voilà, vous dites, je vous donne ces 200 000 francs-là. Tu dis, ah bon, 200 000 francs? Eh, mais vraiment merci. Deux jours après, on vient frapper la porte pour te dire, bon, on t'avait remis 200 000 francs, viens, il y a un problème. Et tu dis, ouf, mais comment n'est-ce plus? Tu commences à douter, mais lui, pourquoi il m'a donné? Non, c'était affaire a priori. Donc, il y a un doute qu'on retrouve chez tout le monde. C'est quand on doute parce qu'on a été trompé. Mais le doute philosophique est un doute a priori. C'est un préalable. On commence d'abord par douter. Quelqu'un vient vous donner et vous dites, mais pourquoi vous me donnez ça? Pourquoi moi? D'ailleurs, Aristote dit, philosophie, c'est refuser la superficie pour aller en profondeur. Mais c'est ça. Mais refuser ça, c'est que même si cela est à mon avantage, ça ne doit pas m'empêcher de douter. Je l'ai dit, j'ai dit ici 200 000, 300 000, c'est de l'argent. Mais n'empêche, tu te dis, mais pourquoi vous me donnez ça? Donnez ça. D'où tenez-vous cette somme-là? C'est des questions que vous devez prendre. Et si les réponses ne sont pas des réponses fondées en raison, je crois que la décision la plus saine est de dire non, je préfère ne pas prendre. C'est ça la sagesse du phlogue. Mais malheureusement, le phlogue, il est incompris. On pense que c'est quelqu'un qui doute pour douter comme le font les sceptiques ou les nihilistes. Et là aussi, j'aimerais être un moment pour dire que les sceptiques, c'est quelqu'un qui croit que la vérité n'est pas de ce monde. C'est quelqu'un qui pense que l'homme, quoi qu'il fasse, dans son rapport à la vérité, il ne pourra jamais l'atteindre. Bon, c'est des digressions que je vais faire un peu. Mais ça aussi, c'est un peu lié C'est une difficulté parce que la vérité, selon moi, ça c'est une extrapolation, elle n'existe pas. Je dis sérieusement, elle n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas ? Parce que quand même, elle ne saurait exister que si on pouvait définir des critères objectifs qui permettaient de la définir. Pour le savant, l'homme de science, c'est quoi la vérité ? Je tiens mon propre, je vous dis, mais diamant ça, c'est un portable. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous me dites c'est vrai ? Pourquoi vous dites que c'est vrai ? Parce que vous le voyez ? Et immédiatement après, je viens, je vous dis, Dieu existe, et vous me dites c'est vrai. Sur quoi vous fondez pour le dire ? Ce n'est pas parce que vous le voyez. Donc regardez cette contradiction. D'une part, la vérité, ce qu'on peut voir, et d'autre part, la vérité, ce qu'on ne peut pas voir. Mais quels sont les critères, objectifs qui vont nous permettre justement de s'accorder sur une vérité ? On n'en a pas. Mais l'homme de la rue aussi, il faut le comprendre, l'homme de sens commun, il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui pense que la vérité est entre les mains et du grand nombre. Ce que tout le monde fait, ce que tout le monde dit. Ce qui fait que souvent, certaines pratiques sont perpétuées sans que les gens aient le temps de s'arrêter un moment pour les questionner. Parce qu'on pense que si tout le monde suit, c'est parce que c'est bon. Et d'ailleurs, même certains vieux le disent, ce sont ces considérations-là. Et pourtant, les gens conseillent que c'est la vérité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Descartes a dit qu'il lui a fallu une seule fois dans sa vie qu'il se débarrasse de toutes les opinions qu'il a reçues de sa créance. Je ne sais pas de le répéter, c'est vraiment trop agréable que de communiquer avec un philosophe. Parce que vous comprenez. Très bien. Merci. Pourquoi dit-on que la philosophie est une pensée de crise ? Une pensée ? De crise. Ah, vous vous me posez maintenant dans la modernité. Vous savez, ça nous penche dans les enjeux finalités et perspectives de la philosophie. La philosophie, elle doit être repensée. Elle doit être repensée. On ne peut pas être là à enseigner l'histoire de la philosophie, à être dans la philosophie sans pour autant ne pas la cadrer par rapport aux réalités nouvelles. Max l'avait dit, les philosophes ne poussent pas sur terre comme des champignons. Ils sont le prout de leur temps. Ils sont le prout de leur époque. La pensée philosophique se meurt dans l'histoire et elle va continuer à se mouvoir. En quoi faisant ? En prenant à chaque moment les préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où celui qui n'a pas n'est pas. Un monde où l'avoir ne cesse de conditionner l'être. Mais ça justifie amplement le domaine de l'épistémologie. Parce qu'on sait que ce fait est le fait de la science et de la technique. Ce qui a changé le monde c'est la science et la technique. Mais ces changements qui sont opérés dans ce monde-là nécessitent une réflexion. Or, ce n'est pas à la science d'y réfléchir, ce n'est non plus pas à la religion de le faire. Il appartient à la philosophie de le faire. Elle doit essayer de faire un diagnostic par rapport à tous ces problèmes-là qui gangrènent aujourd'hui la modernité. Et une fois que c'est fait maintenant, essayez de trouver des solutions à cela comme Max l'avait fait avec les prolétaires. Nous ne pouvons pas ne pas accepter l'idée que la philosophie est une pensée de crise. Ebenezer Ndjomuel nous dit que la philosophie n'est née que dans une conscience angoissée. La philosophie est fille de l'angoisse. Pourquoi ? Parce que ce qui amène le philosophe à s'exprimer, c'est généralement une rupture dans le réel. Et cette rupture-là qui a fait qu'aujourd'hui on a pu constater que si science et technique ont apporté beaucoup de choses, que si science et technique ne cessent de nous plonger dans un idéal promettre consistant à faire de l'homme mettre et posséder de la nature, il n'en demeure pas moins que l'impression que nous avons c'est que de la même manière dont elle donne avec la main droite et avec la main gauche science et technique ne cessent de dépraver la dignité humaine. Ne cessent de dépraver l'orientation qu'on devrait donner à l'humanité. En quoi faisant ? En cherchant à montrer jusqu'où elles peuvent aller à la science et technique et non pas comment prendre en charge de façon efficace et efficiente les préoccupations de l'humanité. aujourd'hui l'idéal scientifique c'est quoi ? C'est de voir qu'est-ce qu'on peut créer mais est-ce que ce qui est créé est bien ou pas ? On peut en citer des exemples c'est le clonage c'est la transsexualité c'est beaucoup d'autres problèmes qui aujourd'hui ont fini de mettre le monde sans-dessus-dessous et c'est la raison pour laquelle la philosophie se propose finalement d'être le cœur d'un monde sans-cœur ou encore l'âme d'un monde sans-âme personne l'a dit le monde a grandi matériellement mais il manque un supplément d'âme ou encore la conscience d'un monde sans-conscience si on ne prend Rabelais on peut prendre Maurice Megloponti qui dit que la philosophie ne change pas le monde mais il peut changer la conscience qui change le monde donc si elle n'est pas un cœur elle est une âme ou bien une conscience dans tous les cas elle se doit d'accompagner cette science et cette technique et quand on parle de crise je demeure convaincu que c'est une crise des valeurs parce que tout simplement nous sommes dans un monde typiquement matériel où l'avoir nécessite de conditionner l'être très bien et là donc cette solution de Bergesson est une solution efficace dans l'âme au zéro et Bergesson dit comme vous l'avez dit il faut apporter un supplément d'âme oui un supplément d'âme pour montrer que donc ce n'est pas tout ce qui est faisable qu'on doit bien sûr c'est ça c'est ça c'est justement cette rupture dans la réalité qui justifie un nouvel élan philosophique maintenant les gens nous diront oui qu'est-ce que la philosophie est en mesure d'apporter mais il ouvre le champ des possibilités c'est ça aussi elle n'a pas donné de réponse définitive mais il ouvre le champ des possibilités parce qu'en soulevant ces questions-là elle amène les hommes à réfléchir sur leurs conditions or dès qu'on se met à réfléchir on est déjà en train de trouver des ébauches de solutions très bien et donc c'est la raison pour laquelle même Einstein qui dit tous nos progrès tous les progrès technologiques dont on chante les louanges le coeur même de notre civilisation est comme une hache dans la main d'un criminel mais il a parfaitement raison parce qu'en fait et ça aussi ça nous permet de parler un peu du comportement humain quand on donne à l'homme il faut savoir à qui on donne on ne connaît pas l'homme et pourtant Sokrat nous avait prévenu connais-toi toi-même et dans le carré il dit vois-toi toi-même mais ça nous en avons besoin l'homme il est multidimensionnel c'est un monde un empire dans un empire donc ce qui lie l'homme à l'attitude philosophique c'est notre nature d'être des êtres doués de raison donc mais voilà pourquoi moi je ne voudrais pas parfois hyperboliser la valeur de la philosophie mais je crois que il n'y a pas il n'y a pas activité plus grande que la philosophie non sérieusement c'est une activité noble Descartes l'a tellement bien compris qu'il a dit que les bêtes brutes passent tout leur temps et continuellement à nourrir leur corps à nourrir leur corps mais l'homme dont la principale partie est l'esprit passe son temps à nourrir son esprit par la connaissance or la philosophie n'est pas une connaissance mais elle est un chemin qui nous mène vers la connaissance c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est amour de la sagesse et par amour de la sagesse il faut entendre un art de connaître et un art de vivre très bien c'est un chemin un chemin voilà on cherche et après on va essayer de l'appli de l'appli oui là ça nous mène aussi dans cette autre dimension de la sagesse je sais que vous voulez un peu qu'on en parle cette dimension de la sagesse la sagesse elle est double parce que si on voit la définition étymologique on réduit en partie la sagesse à la connaissance qu'il y a du savoir mais on sait aussi que la sagesse c'est aussi un art de vivre c'est-à-dire ce que je sais doit se déterner sur mon comportement je peux savoir des choses et c'est pourquoi moi je suis parfois surpris quand on dit quand tu suis ton marabout essaye seulement de voir ce qu'il te dit ses recommandations mais ne cherche pas à savoir ce qu'il fait parce que vous n'êtes pas pareil non moi je crois que l'homme moral le sage c'est celui-là qui au-delà des connaissances doit aussi être l'incarnation vivante de ce qu'il pense très bien merci beaucoup c'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous entendre parler de la philosophie parce que là vous philosophiez très bien m'achallah et ce qui est important c'est vraiment la pédagogie et vous l'avez bien expliqué c'est très clair vous nous avez permis de comprendre les origines et la spécité et ce qui différencie la philosophie des autres formes de connaissances et de ce qui n'est pas philosophique merci beaucoup nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie jusque-là continuons à philosopher pour mieux vivre merci